Et voilà, dans quelques instants, l'alarme incendie va retentir et tout le monde va devoir sortir de la maison. Ensuite, je pourrais dire à papa et maman que c'est Maïva qui a mis le feu à la maison, que je l'ai vu faire. Ils n'auront pas d'autre choix que de l'exclure définitivement de notre famille. Et voilà, je serai débarrassée d'elle à tout jamais. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent tous pour sortir de là ? Le feu est en train de s'étendre partout dans la maison. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. L'alarme incendie ne semble pas se déclencher. Mais comment ça se fait ? Je n'avais pas prévu ça. Elle ne marche peut-être plus. Papa, maman et Maïva sont encore en train de dormir, malgré le feu qui s'étend dans toute la maison. Ils vont finir par mourir, c'est pas possible. Brûlés ou intoxiqués par les fumées. Sortez, sortez vite de là s'il vous plaît. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le feu dans la maison ! J'arrive pas à y croire, vite vite ! Je dois sortir de là ! J'espère que toute la famille a réussi à sortir ! Ouf ! Cynthia, tu es dehors, tu n'as rien. Tu as réussi à échapper aux flammes. Mais attends, où sont papa et maman ? Ne me dis pas qu'ils sont encore à l'intérieur, dans cette maison en feu, Cynthia. Oui, je crois bien que papa et maman sont encore dedans. L'alarme incendie ne s'est pas déclenchée. Elle ne marche peut-être plus. Maïva, ils vont finir brûlés. Ils vont finir par mourir. Qu'est-ce qu'on fait ? Cynthia, je ne sais pas. J'arrive pas à y croire, mais comment c'est possible ? Comment cet incendie a pu arriver ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, Maïva. C'est la première fois que je vois ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour papa et maman ? Écoute, on n'a pas le choix, Cynthia. Il faut absolument qu'on aille les chercher. On ne peut pas les laisser dans cette maison en feu. Viens, on y va. Oui, tu as raison. D'accord, on y va. Oh my god, mais il fait tellement chaud. Cynthia, c'est impossible d'y aller. Tous les escaliers sont en feu. On ne peut pas accéder au premier étage. On ne va pas réussir à aller sauver papa et maman. Quoi ? Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse mourir comme ça, brûlés ? Non, non, Maïva, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Ne t'inquiète pas. On ne va pas rester sans rien faire. Mais on ne peut pas accéder à leur chambre. Viens, il faut qu'on appelle les pompiers le plus vite possible. C'est la seule chose à faire. Papa, maman, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne veux pas que vous m'auriez brûlés ou intoxiqués par les fumées de cet incendie. Allez, Cynthia, calme-toi. On va les sauver. Viens, on va appeler les pompiers. Oui, tu as raison, Maïva. Il n'y a pas une minute à perdre. Allô, ici la caserne des pompiers. Je vous écoute. Quelle est l'urgence ? Allô, les pompiers. Venez vite, s'il vous plaît. Notre maison est complètement en feu et nos parents sont à l'intérieur. On n'arrive pas à accéder au premier étage où est située leur chambre. S'il vous plaît, venez sauver nos parents. Notre maison se situe au lac Madison. Venez vite, je vous en supplie. C'est noté. Calmez-vous, mademoiselle. J'arrive le plus vite possible. En attendant, s'il vous plaît, veuillez quitter les lieux et vous rendre directement à l'hôpital. Une équipe médicale doit vous examiner. Pendant ce temps, je m'occupe de sauver vos parents. Ne vous inquiétez pas. D'accord, monsieur le pompier. Merci beaucoup. Venez vite, s'il vous plaît. C'est bon, Cynthia. Le pompier arrive. Calme-toi, s'il te plaît. On doit rester courageuse. Il m'a dit qu'on devait se rendre à l'hôpital. D'accord, Maïva. C'est juste que j'arrive pas à m'imaginer que papa et maman puissent mourir dans cet incendie. Je pourrai jamais m'en remettre. Ça va s'arranger, Cynthia. Le pompier va leur sauver la vie. Allez, viens. On va à l'hôpital. Et de toute façon, ils vont nous rejoindre là-bas. D'accord, Maïva. Heureusement que tu es la, sœurette. Qu'est-ce que je ferai sans toi ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. En ce qui vous concerne, mesdemoiselles, c'est plus de peur que de mal. Tout va très bien pour vous. Vous avez réussi à quitter la maison à temps. Vous n'avez aucun problème. Merci, docteur. Mais... Et nos parents ? Comment vont-ils ? Les pompiers ont réussi à sortir vos parents de la maison en feu. Ils sont en unité de soins intensifs. On va faire tout ce qu'on peut pour leur sauver la vie. Ne vous inquiétez pas. Quoi ? En soins intensifs ? Mais ça veut dire que c'est grave. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vos parents sont en train de se battre pour rester en vie. Et que l'équipe médicale est en train de se battre également pour les sauver. Quant à vous, je vous conseille de rentrer chez vous, vous reposer. Cette nuit a dû être très difficile pour vous. Chez nous ? Mais on n'a plus de chez nous. Notre maison a brûlé, docteur. Courage, mesdemoiselles. Je dois retourner m'occuper de vos parents. Je vous appelle dès que j'ai des nouvelles. D'accord. Merci, docteur. A très vite, on espère. Naïva, tu as entendu ça ? Ils sont en soins intensifs. Ça veut dire quoi ? Ils vont mourir ? J'arrive pas à y croire. Non, non, c'est pas possible. Pas papa, pas maman. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais comment ça, Cynthia ? Tu ne voulais pas que ça se passe comme ça ? Tu n'y es pour rien. Cet incendie, ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas. On doit croire en eux. Ils vont se battre et je suis certaine qu'ils vont s'en sortir. Oui, tu as raison. C'est pas de ma faute. Je l'espère, Maïva. Je l'espère de tout mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a même plus où aller. Ne t'inquiète pas. Je sais exactement ce qu'on peut faire. Tu sais, avant que l'orphelinat ne me recueille, j'avais trouvé une maison abandonnée qui me servait d'abri. On n'a qu'à aller là-bas. Tu verras, on y sera en sécurité. Bon, c'est sûr, je te préviens, Cynthia. Ce n'est pas le grand luxe auquel tu as l'habitude. Mais au moins, on aura un toit sur la tête. Merci beaucoup, Maïva. Vraiment, je ne sais pas comment je ferais sans toi, Sœurette. Heureusement que tu es là. Et tu t'occupes si bien de moi. Tu me rassures et tu me remonques le moral. Alors que moi, j'ai été odieuse avec toi. Je t'ai si mal accueillie, Sœurette. Ne t'inquiète pas, Cynthia. Tout ça, c'est oublié. L'important maintenant, c'est qu'on reste solidaires et qu'on affronte cette épreuve ensemble, d'accord ? On va s'en sortir. On va tous s'en sortir, ne t'inquiète pas. Allez, viens, on y va. Et voilà, c'est ici. Voici l'abri dans lequel j'ai passé de nombreuses années de ma vie. Il n'y a presque rien à l'intérieur. Mais au moins, on a un toit sur la tête. Et on est en sécurité ici. Quoi ? Tu as vécu ici, au milieu de nulle part, toute seule, pendant des années ? Sans parents, sans personne avec toi ? Oui, c'est exactement ça, Cynthia. J'ai dû me débrouiller seule pendant toutes ces années. C'est pour ça que, lorsque tes parents m'ont adoptée, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. D'avoir enfin une famille. Jamais je n'aurais pu imaginer que tu aies vécu des choses aussi horribles, Maïva. Oh, tu sais, maintenant, tout ça, c'est le passé. On doit penser au présent. Et le présent, c'est toi. Et c'est nos parents. On doit être forte. Et rester unis le temps qu'ils se remettent, d'accord ? Allez, viens, Cynthia, on rentre. Tu as raison, Maïva. Tu as raison. Et voilà, bienvenue chez moi, Cynthia. Bienvenue chez toi, maintenant. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il n'y a absolument rien. Mais comment est-ce que tu as vécu tout ce temps ici, Maïva ? Ça a dû être horrible. Oh, tu sais, on s'habitue à tout. Moi, j'étais heureuse d'avoir trouvé ce petit endroit pour me mettre à l'abri. Maïva, je ne te remercierai jamais assez. Je t'ai réservé le plus horrible des accueils lorsque mes parents t'ont adopté. J'ai été la pire des sœurs. Et toi, en ce moment difficile, tu t'occupes si bien de moi. Je suis désolée, Maïva. Je m'en veux tellement de t'avoir traité de la sorte. Cynthia, je te l'ai déjà dit, tout ça, c'est le passé. On oublie et on repart sur de bonnes bases, d'accord ? Alors, attends, je crois que j'avais laissé des sacs de couchage par là. Je vais juste regarder. Oui, c'est bon, il y en a même deux. Un pour toi et un pour moi. Tiens, celui-ci sera pour toi. Tu verras, ce n'est pas très confortable. Mais au moins, tu seras au chaud là-dedans. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec mon lit confortable. Mais ça fera très bien l'affaire. Merci, Maïva. Je t'en prie, je vais aller récupérer le mien et je vais m'installer juste à côté de toi. Ok, je t'attends. Alors, voyons voir, c'est bon, il est là. Voilà, je vais me mettre ici et on va essayer de dormir. Il faut qu'on s'enforme en espérant que demain, le médecin nous appelle pour nous annoncer de bonnes nouvelles concernant nos parents. Oui, je l'espère vraiment, de tout mon cœur. Mais je me demande toujours comment cet incendie a pu se produire. Je ne comprends pas. Ça n'arrive pas comme ça, comme par magie, un incendie dans une maison. Bonne question, Maïva. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment cet incendie a pu se produire. Bonne nuit, sœurette. Oui, bonne nuit, Cynthia. Ah ! Non, 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 pas ça, pas le feu ! Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai mis le feu à la maison ? Cynthia, Cynthia, ça va ? Ne t'inquiète pas, sœurette, c'est juste un cauchemar. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui as mis le feu à la maison. Maïva, Maïva, je ne peux pas te cacher ça plus longtemps. Il faut absolument que je te dise la vérité. Comment ça, la vérité ? La vérité sur quoi, Cynthia ? La vérité sur cet incendie. C'est moi. C'est moi qui ai mis le feu à notre maison. C'est moi qui suis responsable de tout ça. Et si papa et maman meurent, ce sera de ma faute. À moi et rien qu'à moi. Cynthia, arrête de raconter n'importe quoi. Tu es en plein cauchemar, là. Non, Maïva, ce n'est pas un cauchemar. C'est la réalité. Ma jalousie envers toi m'a tellement aveuglée. Je voulais tellement me débarrasser de toi que je me suis dit qu'en mettant le feu à la maison et en t'accusant, papa et maman refuseraient de te garder plus longtemps et qu'ils se débarrasseraient de toi. Tu as quoi ? Tu as mis le feu à la maison pour pouvoir m'accuser et que je quitte définitivement ta maison ? Cynthia, comment as-tu pu faire ça ? Oui, je sais. C'est horrible. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais faite de ma vie. Je n'arrive même pas à réaliser que j'ai été capable de faire ça. Maïva, je suis vraiment désolée. Je te présente toutes mes excuses. J'ai failli te tuer, toi aussi. Si tu ne t'étais pas réveillée à temps, tu seras à l'hôpital avec papa et maman, toi aussi. Cynthia, tu devais être si malheureuse pour en arriver là. Écoute, on reparlera de tout ça plus tard, d'accord ? Maintenant, le plus important, c'est qu'on concentre nos forces à survivre et surtout qu'on garde espoir pour que papa et maman survivent à leur tour. Tu as raison, Maïva, mais je ne sais même pas comment tu fais pour me parler encore. Je suis la fille la plus horrible qui puisse exister sur Terre. Cynthia, ce que tu as fait est absolument horrible et je ne sais pas si j'arriverai à te pardonner un jour. Mais pour l'instant, on a besoin l'une de l'autre, d'accord ? Et je ne t'abandonnerai pas. Merci, Maïva. Et je te promets que si papa et maman s'en sortent, je serai la plus heureuse des filles au monde de t'avoir comme soeur. Oui, oui, Cynthia. Écoute, on verra ça plus tard, d'accord ? Bon, le jour se lève. Viens, je vais te montrer où est-ce que j'avais l'habitude de prendre ma douche. Parce que là, on a vraiment besoin de se laver toutes les deux. Toutes ces odeurs de fumée et de cendres, c'est juste pas possible. On doit se débarrasser de tout ça. Viens, on y va. D'accord, je te suis, Maïva. Et voilà, c'est ici. Un jour, en me promenant, je suis tombée sur cette magnifique cascade. Et ensuite, eh bien, je venais ici tous les jours pour me laver. C'est de l'eau douce, un peu fraîche, certes, mais ça fait très bien l'affaire lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Allez, viens, on va se laver. Oui, ça sera parfait, Maïva. J'ai hâte de me débarrasser de cette odeur de fumée. Alors, ça va un peu mieux, Cynthia ? Après une bonne douche, ça fait toujours du bien, non ? Oui, ça va un peu mieux, mais... Tu trouves pas ça bizarre qu'on ait toujours pas de nouvelles de papa et de maman ? Le docteur a dit qu'il allait nous rappeler dès que possible. Et... toujours aucun appel. Oui, moi aussi, je me fais beaucoup de soucis. J'espère vraiment qu'il va vite nous contacter. Ah, ça y est, Cynthia, c'est l'hôpital. C'est lui, c'est le docteur qui nous appelle. Bonjour docteur, alors, comment vont nos parents ? D'accord. Très bien, mais... Vous ne pouvez pas nous en dire plus, s'il vous plaît ? On est très inquiète. D'accord. Très bien, on arrive. Alors, alors, Maïva, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Eh bien, écoute, Cynthia, je ne sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La seule chose qu'il m'a dite, c'est qu'il fallait qu'on vienne immédiatement à l'hôpital, que quelque chose avait changé. J'ai peur, Maïva. J'ai tellement peur. J'espère que nos parents vont s'en sortir. Moi aussi, j'ai peur, Cynthia. Mais le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Le plus vite possible. Allez, viens, suis-moi. Oui, j'arrive. Ça y est, on y est. C'est l'instant de vérité. J'espère vraiment qu'on va apprendre une bonne nouvelle. Moi aussi, je l'espère de tout cœur. Allez, viens, je ne peux plus attendre, Maïva. Docteur, docteur, on est venu le plus vite possible. Alors, où sont nos parents ? Comment vont-ils ? S'il vous plaît, docteur, dites-nous tout. Ah, bonjour, mademoiselle. Effectivement, vous avez fait très très vite. Écoutez, concernant vos parents, je pense que je vais vous laisser aller découvrir tout cela par vous-même. D'accord, mais où sont-ils ? Ils sont dans la chambre numéro 2. Allez-y, ne perdez pas de temps. La chambre numéro 2. D'accord, merci, docteur. Allez-y, viens, Cynthia. Papa ! Maman ! Oh my god, Maïva ! Je n'arrive pas à y croire. C'est le plus beau jour de ma vie. Papa ! Maman, vous avez l'air en pleine forme. Vous vous en êtes sorti. Vous n'êtes pas mort. Oui, ne t'inquiète pas, ma chérie. On va très bien, ta mère et moi. On a passé toute la nuit au soin intensif. Ça a été difficile. Mais maintenant, on est sorti d'affaire. Tout va très bien. Ne t'inquiète pas. Papa, j'ai eu si peur. Je suis si heureuse que vous alliez bien. Toi et maman, toi aussi. Tu as l'air en pleine forme, maman. Je suis trop contente de te retrouver. Oh my god, on a eu tellement peur. Papa, maman. On est ravis de voir que vous alliez bien. Que vous vous en soyez sorti. Toutes ces heures sans vous, ça a été juste horrible. Mais maintenant, tout va bien. Oui, mes chéries, ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Plus de peur que de mal. D'ailleurs, on voulait vous remercier. Papa et moi. Vous nous avez sauvé la vie de cet incendie. On aurait pu mourir si vous n'aviez pas appelé les pompiers pour nous sauver. On vous doit une fière chandelle. Euh, papa. Maman. Non, non. Vous ne me devez rien. Au contraire, je dois vous avouer la vérité. Cet incendie, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai mis le feu à la maison pour faire accuser Maïva et pour me débarrasser d'elle. C'est horrible, je sais. Mais c'est moi qui l'ai fait. Je ne vous en voudrais pas si vous voulez vous débarrasser de moi maintenant. Je suis la pire des filles au monde. Pour tout te dire, on s'en doutait un petit peu, Cynthia. Les pompiers nous ont dit que l'incendie était d'origine criminelle. Écoute, on en a beaucoup parlé avec ta maman. Et on a décidé de te pardonner. Par contre, on a déjà réfléchi à un moyen de te faire payer cet horrible acte, même si tu sembles déjà t'en rendre compte. Oui, je m'en rends compte et je regrette tellement. Mais je suis prête à en assumer les conséquences. Je ferai tout ce que vous voudrez. C'est bien, ma chérie, que tu te rendes compte que ce que tu as fait est très mal. On est prêts à te donner une deuxième chance. À condition que tu fasses des semaines de travaux d'intérêt général et que tu ailles travailler en tant que volontaire chez les pompiers. Est-ce que ça te convient ? Papa, maman, vous êtes si gentille avec moi. Vous me donnez une deuxième chance, même si je ne la mérite pas. Je ferai tout pour me rattraper, tous les travaux d'intérêt général. Et oui, c'est une excellente idée, volontaire chez les pompiers. Comme ça, je pourrai les aider. Et peut-être qu'à mon tour, je pourrai sauver des gens. Maïva, je tiens à te présenter mes excuses à toi aussi. J'ai été la pire des sœurs, mais je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Et bienvenue à toi dans la famille, sœurette. Merci pour tout. Tu as été si gentille avec moi. Tu as veillé sur moi. Tu m'as soutenue, même si j'étais loin de le mériter. Je t'en prie, Cynthia. Papa et maman t'ont pardonné. Je te pardonne aussi. Mais je compte sur toi pour essayer tous les jours de devenir une meilleure personne. Sœur un jour, sœur toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada